La délégation communale PDCIRDA de Portboué pleure en reconant Bédier. Le délégué maire Dr. Akaemou Sylvestre et les militants ont rendu le samedi 5 août 2023 un hommage militant à la mémoire du président Henri Conant Bédier. Après un instant de recueillement devant la chapelle ardente dressée dans l'enceinte de la délégation communale de Portboué, une procession est partie de la mairie pour le centre pilote de la commune. Le Seigneur veille sur nous, il est notre secours. Ma lumière, prépons-toi, Dieu est le Seigneur, il est l'enfant de ma vie. Quoi qu'il tremblerait, qu'il pourrait faire, qu'il est le Seigneur. En marche priante, le délégué maire Dr. Akaemou Sylvestre avait à ses côtés des conseillers municipaux, des guides religieux, des chefs de différentes communautés ethniques et de plusieurs militants. C'est dans la prière et le recueillement que cette file de personnes marquées par le deuil s'est ébranlée jusqu'au rond-point du centre pilote. A cet endroit névralgique de la commune, le député maire délégué communal du PDC IRDA de Portboué et fils du président Henri Conambédier, Dr. Akaemou Sylvestre, a fait dresser un poster géant de feu le président Henri Conambédier. Là, le délégué communal en premier s'est incliné devant la mémoire du défunt avant de poser une gerbe de fleurs pour témoigner son amour infini et sa profonde gratitude à l'endroit de celui qui a toujours considéré plus qu'un référent politique comme un père. Les militants lui ont ensuite emboîté le pas et ont exprimé leur amour éternel au président Henri Conambédier. Rappelons que différents posters géants du président Henri Conambédier ont été dressés au siège du parti à Portboué, au foyer d'Ajoufou, au terrain de Gonzague-Vilitaire Rouge et au quartier derrière Ouaf, en vue de permettre à l'ensemble des populations de la commune de se recueillir et de prier pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Tout le monde s'accorde à dire que la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme, un mollement. Tout le monde a eu l'anime sur ce principe, mais nous, nous perdons un père, nous perdons un père aimant. Donc il était important pour nous de lui porter des prières. Vous savez, cette période doit être une période de recueillement, de prière et de louange à l'endroit de notre Dieu, notre roi, en tant que croyant. Pour que non seulement il lui pardonne ses péchés, mais qu'il l'accepte auprès de lui. Tout croyant nous lance un appel à l'unité du PDCI. Et nous sommes convaincus que le PDCI a les ressources nécessaires pour remonter le coup. Vous savez, les recommandations d'un père aimant qui part, c'est vraiment l'unité de sa famille. Et nous espérons que le PDCI saura rebondir et puis rester le parti le plus fort, le plus structuré de la Côte d'Ivoire. Ce moment est très important pour nous, vu que celui que nous pleurons aujourd'hui, le père, le président de notre parti s'en est allé. Et donc nous avons trouvé à juste titre de venir nous recueillir et montrer que nous sommes vraiment avec lui. Et que notre parti est vraiment éprouvé, mais nous restons debout. Et l'acte que notre maire, notre député maire PDCI vient de poser est un grand acte. Pour dire à tous les PDCI que certes, notre papa, notre pépé nous a quittés, mais nous restons un parti fort, un parti debout pour les prochaines campagnes, pour les prochaines batailles. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Depuis le premier jour de l'annonce jusqu'à aujourd'hui. Mais je crois que ce que nous venons de faire, c'est vraiment une bonne symbolique. Pour mémoriser le président Henri Connabédier, on ne peut pas l'oublier. C'est un homme, un homme adopté dans tout le monde entier. On ne sait pas quoi dire. Nous sommes vraiment affectés. Père de ce monsieur, je ne sais pas. C'était trop dur pour moi. Mais je crois que ça doit nous amener à nous mettre ensemble pour le combat. Le combat qui arrive n'est pas facile, mais nous allons gagner ce combat. Parce que l'âme et l'esprit du président Henri Connabédier va nous habiter et nous allons gagner. Nous allons aller de l'avant. L'Assemblement démocratique africain, voyons le verbe et l'âme.